Coucou les amis, alors aujourd'hui je vais vous apprendre comment transformer une séquence d'accords avec des accords tout bêtes, tout basiques, en quelque chose d'un petit peu plus sexy. Donc on va passer de ça à ça Alors, premier accord, Mi mineur en partant, donc la guitare est accordée Mi, La, Re, Sol, Si Mi, un médiator. Donc, Mi mineur, 6ème corde, 2ème case, 2ème, 0, 0, 0, 0, donc là, en lieu de brossier toutes les cordes comme ça, on va accentuer une petite rythmique légère dans les graves. Donc là, je gratte principalement la 6, 5, 4, voire la 3, 1. Donc vous avez le son vers le bas, vers le haut. Alors, vers le bas, on a le son, on a d'abord le grab, après l'aigu et l'oreille, et quand on monte, on entend d'abord l'aigu. Donc là, le Mi mineur, on va juste rajouter une petite 7ème mineur avec le petit doigt ici, 3ème case ici, et je retire. Essayez de penser perculement, ça. Voilà. Et on essaye ? 1, 2, 3, 4, Après, on peut rajouter les hammer. Hammer, c'est quand on joue à vide, on tape, ce que j'avais fait dans la vidéo précédente. D'accord ? Après, on va faire la mineur. Donc la mineur, en partant de la 5ème corde, ça va faire 0, 2ème case, 2ème case, 1ère, la mineur. Là, je vais retirer ce doigt-là, pour passer de la mineur à la mineur 7ème. Ça va faire une petite... Donc pareil, je gratte principalement le grab. Je peux même aller mettre le petit doigt ici, le 4ème doigt, 3ème case, 1ère corde. Hammer, non. Donc si je repars du mi, ça fait... La mineur, la 7ème. Et Ré, dans Ré. Donc là, Ré, on va un peu accentuer le grave, la basse, la 2ème corde, la 4ème et la 3ème. Et là, c'est un petit peu plus limité. Donc il faut arriver vraiment à contrôler, je vais vous montrer après, contrôler un petit peu la main droite, qu'elle ne brosse pas systématiquement tout, ou qu'elle n'oublie pas des cordes. Donc là, les doigts. Donc là, ici, le petit changement, la petite animation, je vais faire, c'est, par exemple, je vais mettre le 4ème doigt. 3ème case. Le 2ème doigt, 2ème case. Et le mi. Alors, moi, il y a un truc que j'adore faire, c'est comme ça, l'enconce et reprendre toutes les cordes. Alors, moi, je vous conseille de le faire près du chevalet. Ça fait un effet, là. Donc, ce que je vous dis, vous avez vu, à moindre frais, avec quelques petites astuces, on part d'une série d'accords qui est vraiment bateau pour en faire un truc plus sympa. Donc ça, c'est bien si vous voulez composer des petits morceaux, ou si vous voulez arranger, c'est-à-dire que vous partez de la... on dirait, du morceau qui est connu, les accords, puis vous commencez un petit peu à bidouiller pour mettre votre patte, quoi. Et là, vous l'appropriez. Donc, l'autre exercice qu'on peut faire, c'est un petit peu, on va se mettre en sol. Et là, pareil. Donc, là, je suis en sol. On peut mettre aussi les deux doigts ici pour avoir le Ré. Je descends ces deux doigts-là, et du sol, je vais passer en Do, Do, 9e jeté. Alors, si vous jouez ça avec quelqu'un qui fait de la percure, du djembe, des congas, ou des... Ah, c'est une petite percussion, là. J'ai oublié le nom, là. Ou un batteur, il va se dire, tu sais, il pense comme moi. Donc, ça va bien coller, là. Vous faites le grave, ici, comme la grosse caisse, et là, comme la caisse claire. Bon, les amis, je vous laisse méditer tout ça. Je vous laisse un petit peu vous le mettre dans les doigts, mais simplement, sachez qu'à la main, vous n'êtes pas toujours obligé de grossir toutes les cordes, d'accord ? Et de toujours rester à la même endroit. Rien qu'avec ces petites astuces de la main droite, vous pouvez faire varier le son, varier la rythmique sur des accords basiques. Bon, les amis, à plus, à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada